Bonjour à tous, voilà il y a plusieurs personnes qui posent des questions sur Canva, donc moi je vais me faire un visuel pour moi, donc j'en profite pour vous montrer toutes les étapes pendant que je le fais. Donc déjà vous créez un compte Canva sur l'adresse canva.com, donc voilà moi je vais rentrer dans mon compte. Voilà, là on arrive sur la page d'accueil, vous voyez déjà toutes les slides que j'ai pu faire, donc vous pouvez aussi avoir sur cette page d'accueil tous les formats disponibles, que ce soit pour vos bannières, notamment la bannière Facebook, que ce soit pour vos posts, donc je vous recommande plutôt celle-ci, la social media, que ce soit aussi pour vos pubs, Facebook par exemple c'est plutôt ce format-là, quand vous le faites avec ce format, il ne retouche pas du tout la photo quasiment. Donc voilà, vous avez aussi pour votre bannière YouTube, c'est pas toujours facile d'avoir une bonne bannière, vous avez celle-ci, la channel art, là où il y a ma petite main qui se déplace dessus, que vous pouvez utiliser pour faire les bannières. Donc revenons pour faire les photos. Donc pour faire les posts, on va choisir de prendre celui-ci, qui est très bien pour Facebook parce qu'il est carré, et c'est très pratique. Donc là vous avez une feuille blanche, alors vous avez plein de modèles à gauche que vous pouvez utiliser, moi je vous encourage à créer les vôtres parce qu'ils sont bien, mais vous êtes obligé de rester dans les couleurs, dans les endroits, de tout ce qui est écrit, autrement il faut tout refaire, donc quitte à tout refaire, autant faire le vôtre. Donc la première chose à rajouter, c'est, vous voyez ici, vous avez des photos gratuites, vous avez ici, ce sont pour mettre, donc des images, si on veut mettre une grande image, on va mettre ça, moi c'est ce que je vais prendre, donc je clique une fois dessus, ça se met à la place de la photo. Après vous pouvez utiliser différents compartimentations pour mettre une photo, un joli visuel avec des prix, ou deux photos une à côté de l'autre, etc, etc, vous voyez, vous avez tout un tas de combinaisons, où à chaque fois dedans, vous allez voir, c'est facile, on glisse la photo. Donc la première étape, c'est d'aller chercher la photo. Donc moi, je vais écrire une phrase de Gandhi, donc c'est une phrase plutôt axée sur la sagesse. Donc je suis allé sur Pixabay et j'ai trouvé une photo, donc au passage je vous montre Pixabay.com, ce sont des milliers de photos gratuites, voilà, vous avez plein de thèmes, vous pouvez aller chercher votre photo là-dessus, c'est très sympa, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc voilà, je voulais juste vous le montrer, Pixabay.com, il y a d'autres sites photos, j'ai déjà mis le lien sur le groupe, donc vous pouvez le retrouver en furtant dans les postes qui sont à mon nom. Donc je reviens, donc ça c'est l'enregistreur avec lequel j'enregistre mon écran. Donc on revient à la slide que j'ai prévu de faire. Donc je vais aller chercher mon image que j'ai prévue. Donc voilà, j'ouvre mon dossier, vous avez vu, j'ai cliqué sur Upload, il faut que je retrouve l'image. J'ai souvenir que c'était, 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 ah voilà, ça, quand on ne met pas un nom précis d'image, on a du mal à la retrouver. Je sais que c'était un chariot avec un monsieur qui ne possédait pas grand-chose. Alors, 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 où est-ce qu'elle est cette image ? Ah, voilà, hop, hop, donc j'ai cliqué sur Upload, après j'ai cliqué sur Uploading ici, vous voyez, et j'ai ma photo qui vient se mettre là. Donc après, c'est très simple, je fais un clic dessus et elle vient se placer dans le cadre. Et il suffit que je la bouge un petit peu et vous allez voir, voilà, le logiciel recentre la photo. Voilà, il recentre la photo, que vous pouvez évidemment rebouger si vous le souhaitez en cliquant sur Crop, ici. Donc vous cliquez et vous allez voir, normalement, si ça veut bien ne pas bugger. Donc on va faire un petit remise à jour. Voilà. Donc la photo a été centrée, vous voyez, ici. Voilà. Donc je clique sur la photo, je clique là-dessus. Voilà. Et là, vous voyez que je peux bouger ma photo comme je le souhaite. Donc moi, je vais laisser de la place pour le texte à gauche. Donc je valide. Voilà. Mon texte, eh bien, j'ai ouvert mon petit bloc. Je vais aller le chercher. Voilà. Chercher mon texte. Et je vais copier-coller mon texte. Voilà. Donc je vais le chercher. Je prends mon texte. Voilà. Je referme mon dossier. Et je vais rajouter du texte. Donc voilà. Là, encore une fois, vous avez ici des trois grosseurs de titres. Et après, vous avez des choses toutes faites. Je vous encourage. Pareil, il n'y a pas trop utilisé ça pour des posts à poster sur Facebook. Mais plutôt, si vous voulez décider de faire des visuels pour vendre, alors à ce moment-là, ça peut être intéressant d'utiliser des choses toutes faites. Mais dans un premier temps, pareil, vous cliquez une fois dessus. Il vient se mettre là, au milieu, CTRL-V, et vous avez votre texte qui se colle dedans. Donc après, vous le déplacez. Donc là, c'est une bonne taille. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je remets le titre, le nom de la phrase, le nom de celui qui a cité la phrase. Voilà. Je la remets dans un autre texte avec une autre écriture. Voilà. CTRL-V. Donc là, on voit que le noir, ça peut le faire. Je vais vous montrer. Donc vous cliquez dans le texte pour changer la couleur. Vous cliquez dans le petit rond et vous pouvez, soit vous avez vos couleurs enregistrées, c'est mon cas. Je vais vous montrer ici. Voilà, j'ai mes couleurs que j'utilise sur Canva. Toujours pareil, dans un petit fichier texte. Donc vous mettez les codes couleurs et moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais utiliser une couleur un peu orangée, un peu forte qui se voit bien. Donc je vais la rentrer ici. vous voyez là où il y a tous les F, vous allez voir. Et hop, la couleur change sur mon visuel. Voilà. Bon, je m'aperçois que ce n'est pas terrible au niveau de la couleur, on ne voit pas bien. Donc je vais aller remodifier ça. Donc je vais cliquer là-dessus, ça va être dans ma couleur et je peux, vous voyez, je peux aussi bouger la couleur comme ça. Donc on va mettre une couleur un peu plus claire. Vous voyez, regardez, elle varie la couleur en même temps. On va mettre quelque chose qui se voit bien. Donc là, on voit qu'avec le jaune, ça se voit pas mal. Voilà. Et après, on peut jouer sur l'intensité. Vous voyez, toujours pareil, la couleur, on voit qu'elle change. Regardez, là, elle change. D'accord, voilà. Donc vous bougez votre couleur pour la trouver. et, donc là, j'ai fait une bêtise. Voilà, vous avez votre couleur jaune. Du coup, vous tapez sur Gandhi, là, et vous allez mettre la même couleur que vous devez de net. Voilà. Donc là, on a mis le texte. Bon, moi, je ne touche pas la position, elle est bien. En revanche, je peux changer l'écriture. Moi, j'aime bien cette écriture-là. Voilà, il y en a plusieurs qui l'utilisent. Voilà, elle est lisible, elle est épaisse, on la voit bien. Vous pouvez aussi aligner, donc vous voyez, là, vous pouvez aligner à gauche. Je le fais, vous pouvez aligner centré, vous pouvez aligner à droite. Donc je vais le mettre à gauche. Vous pouvez le mettre en majuscule. Voilà, il y était déjà. C'est une écriture qui est en majuscule uniquement. Donc je l'ai enlevé, donc du coup, il y a des lignes qui sont un petit peu plus petites. Voilà. Vous pouvez mettre un lien dedans, vous pouvez mettre de la transparence si c'est une forme, etc., etc. Et vous pouvez empiler les choses pour qu'elles soient les unes sur les autres. en priorité. Tout ça, c'est du détail. Vous pouvez après jouer avec l'outil et vous apercevoir qu'il y a plein de choses faisables. Donc on a le texte, on a le nom de la personne qui a cité. C'est un peu petit, je vais grossir un peu le texte. Donc là, c'est très facile, vous n'avez même pas besoin de sélectionner le texte, vous tapez là. Voilà. Vous pouvez soit rentrer le chiffre que vous souhaitez. Je vais vous montrer. Voilà. On sélectionne 42, on met 50. Voilà. J'ai mis 50. On rentre le titre. Et voilà. Là, on voit bien. Donc du coup, on peut grossir un petit peu Gandhi pour que ce soit équilibré. On va le mettre 32. Voilà. C'est un peu plus équilibré. Voilà. Ensuite, là, on va mettre vos logos. Si vous avez un logo, très simple, vous allez retourner dans éléments, ici. Voilà. Et là, vous allez voir frames. Donc vous allez cliquer sur frames. Voilà. Et vous allez avoir plein de choses que vous pouvez intégrer dedans. Donc moi, ce que je prends pour mes logos, c'est très simple. Si vous mettez du texte, vous pouvez remettre du texte par-dessus sans rien. Si vous mettez une autre image ou un logo qui est un PNG, il va prendre la place de la photo. Donc c'est important de remettre un autre contenant. Donc je mets le contenant ici. Voilà. J'en mets deux parce que j'ai le nom Rente à vie sublime et mon logo Jean-Pierre Manet. Donc je retourne là et j'ai déjà téléchargé mes logos. Je fais défiler, soit avec la petite barre, soit avec votre roulette sur votre souris. C'est à vous de voir. Moi, j'aime bien la roulette. C'est pratique. Donc voilà, je descends. J'ai toutes mes photos que j'ai utilisées. Vous pouvez faire du ménage. Moi, je les ai laissées pour l'instant, mais vous pouvez évidemment faire du ménage. Donc on va mettre le premier logo. Donc vous voyez que si je ne vais pas dans le petit rectangle, ça prend la place de la photo. Donc je me mets, voilà, hop, un petit rectangle et je lâche. Je clique, je fais glisser, j'appuie, on garde le doigt appuyé et quand je vois, voilà, hop, je lâche quand je suis dedans. Après, voilà, les logos sont un peu gros donc je vais le redimensionner. Voilà. Moi, j'aime bien qu'il soit comme ça. Après, ça, c'est à votre sauce. C'est vous qui voyez comment vous faites. Il ne faut pas que les logos soient trop gros. Donc voilà, là, mon visuel, il est prêt. à éventuellement être diffusé. Si jamais vous avez des problèmes avec les couleurs de lettres, vous pouvez rajouter un filtre. Donc vous allez là, vous tapez sur la photo, vous cliquez sur la photo, vous avez ici Filter. Donc on y va et vous allez pouvoir choisir dans les différents filtres qu'on vous propose là, la petite pellicule, vous allez pouvoir choisir un filtre. Vous voyez, par exemple, si je mets celui-là, la photo va devenir beaucoup plus rouge. Voilà. C'est sympa. D'ailleurs, je vais la garder, je vais la garder comme ça. Là, on voit vachement bien le jaune, on voit ce qui est écrit, on voit l'image, ça donne un côté vintage en plus et c'est moins on possède, moins on désir. Et je vais mettre un petit commentaire sur la simplicité. Voilà. Et vous avez votre slide qui est toute faite. Donc là, on a fait l'essentiel. Maintenant, il n'y a plus qu'à télécharger. Donc vous cliquez sur Download, ici, et vous allez choisir PNG parce que l'image sera de meilleure qualité. Donc PNG, ça sauve. Vous n'occupez pas de ce qu'il vous raconte. Là, il va vous dire que vous pouvez acheter pour un dollar des photos, ça, c'est vrai, mais vous le laissez charger. Vous ne touchez à rien. Voilà, c'est prêt. Donc vous pouvez même le partager en direct, mais il met de la pub, donc ce n'est pas terrible. Donc moi, généralement, une fois que c'est fait ça, je retourne sur ma page Facebook. Je vais sur ma page, vous allez voir, c'est super simple après. Je pense que vous savez le faire, ça déjà. Je vais sur ma page Rente à vie sublime. Voilà. Et je vais programmer la slide pour 17h45 parce que je n'en ai pas pour 17h45. Donc voilà. Et ma slide, elle est là. je l'ai téléchargée. Je vais dans téléchargement dans mes dossiers. Voilà, ici. Et ma slide, elle est venue se télécharger en premier. C'est la dernière qui a été téléchargée. Donc je clique dessus, je l'ouvre. et je n'ai plus qu'à mettre mon petit commentaire. Voilà. voilà. Une petite affirmation avec une question. Voilà. Et vous la programmez. Moi, j'aime bien la programmer à 17h45 ou 18h. ça dépend. ça va être 17h45. Voilà. Hop. Elle est programmée. C'est fait. Et voilà comment on fait une slide en quelques instants. amusez-vous bien avec donc Canva. Vous voyez que c'est quand même super sympa. Ici, on a tous les styles de... On peut vraiment tout faire. Regardez, il y a plein de choses, des plaquettes et tout. Donc là, vous fermez et quand vous fermez, vous avez ici l'essentiel des petits travaux, donc ce qu'on prend le plus souvent. Et vous avez toutes les slides que vous avez créées qui sont ici. Voilà. Et vous pouvez retravailler, retransformer, réutiliser à autre chose. Vous voyez, on peut même faire des slides pour de la pub pour tous ceux qui ont vu les slides de Martin. Je pense qu'il les a faits avec ça. Vous pouvez marquer des choses ici. Vous avez... Vous pouvez utiliser des photos à vous. Enfin voilà. C'est vraiment un outil génial. Et en plus, il vous fait le format exactement ce que veut Facebook. Et bien, je vous souhaite de vous amuser et je vous dis peut-être à bientôt dans une nouvelle vidéo si le besoin s'en fait sentir. Voilà. Amusez-vous bien tous. Sous-titrage Société Radio-Canada